Vous retrouvez dans cette nouvelle édition des carnets de Loups Voyages. Cette fois-ci, je n'avais pas envie d'aller très loin. Je vais me contenter d'aller à 2h30 de vol sur une destination qu'on espérait depuis très longtemps et qui fait enfin partie de notre production depuis 2015. En plus, c'est la région la plus ensoleillée d'Europe qu'on pourrait presque vendre toute l'année, mais surtout, une des plus à la mode, tellement prisée qu'on peut presque dire qu'il y a plus de demandes que d'offres. Allez, on se retrouve tout à l'heure. C'est déjà une destination adaptée à absolument tous les types de clients. En gros, ici, on retrouvera tous les 5 km une succession de villages typiques, de ports de pêche, de sites historiques, de marchés aux poissons ou d'artisanat, de parcs naturels protégés et aussi des montagnes vertoyantes dépassant les 900 mètres d'altitude et adossées au littoral. C'est aussi et surtout une destination que j'adore parce qu'il y fait bon vivre, on prend son temps et on y va vite très à l'aise. Et on va y manger très bien avec des produits de qualité, notamment du bon fromage, la bonne charcuterie, du poisson et d'excellents vins. De plus, ici, les déplacements sont faciles et rapides. Et pour conclure, les Portugais sont vraiment accueillants et chaleureux et la plupart sont francophones. Et c'est pas fini, ici, on ne s'y ennuiera jamais, on pourra s'y coucher tard avec des dizaines de bars et parmi les meilleures et plus grandes boîtes de nuit d'Europe. Sans transition, c'est également une destination où on va pouvoir pratiquer tous les sports possibles et inimaginables comme par exemple la rando, le VTT, la plongée, mais aussi le surf, le kitesurf, le windsurf, etc. Mais si je devais en citer qu'un, ça serait évidemment le golf avec pas moins de 38 parcours de haut niveau répartis dans la région. Ce n'est pas par hasard que l'Algarde a été élue meilleure destination golf d'Europe. On propose d'ailleurs un pack en pré-vente donnant accès à un des plus beaux golfs 18 roues de la région, implanté au cœur d'une réserve ornithologique et situé à 10 minutes à peine du Luca Portugal, que je vais découvrir tout à l'heure. Direction maintenant le Luca Portugal, implanté à Armazão de Pera, situé à l'ouest de Faro, la capitale de l'Algarde, à environ trois quarts d'heure de transfert à l'aéroport. Plus exactement, nous nous trouvons à équidistance entre d'un côté la grande station balnaire de Praia da Rocha, et de l'autre, Albufera, le Saint-Tropez portugais, où on a commencé notre reportage tout à l'heure et qui se trouve respectivement à 20 minutes à peine. Ce que j'affectionne tout particulièrement à Armazão de Pera, c'est qu'on peut dire que c'est le juste milieu parfait entre un vrai village de pêcheurs authentiques, d'à peine 5000 habitants l'hiver et une agréable petite station balnéaire l'été, ce qui la rend très populaire auprès des touristes étrangers, tout autant que chez les Portugais du Nord venant en vacances en famille. Armazão de Pera a donc su conserver le charme d'un village à l'image de ces ruelles pittoresques et dépaysantes dans le vieux centre, comme ici autour de la place de l'église. Il dispose malgré tout de toutes les commodités d'une station balnéaire avec plusieurs boutiques, bars, restos, snacks et même deux ou trois discothèques assez sympas. Mais ce que j'adore par-dessus tout ici, c'est que Armazão de Pera est le dernier endroit de l'Algarbe, sans véritable port ni marina, ce qui explique la présence de ces dizaines de pâteaux de pêche traditionnels à même la plage et côtoyant en toute harmonie les touristes. Hola, señor, bon dia. Todo bien? En plus de tout ça, cela nous garantit du poisson fraîchement pêché au quotidien et approvisionnant les nombreux et bons marchés restaurants du village. Alors, tant que je suis sur la plage, abordons maintenant le très important chapitre balnéaire. En fait, on peut diviser Armazão de Pera en deux parties. D'une part, il y a donc cette splendide étendue de sable blanc qui a fait la renommée du village et qui est une des plus longues de l'Algarbe, avec ses 6 km, mais surtout une des mieux préservées, pour preuve, l'obtention du fameux label pavillon bleu, récompensant cette plage non polluée et bien entretenue. D'autre part, à la fin de cette magnifique plage s'élèvent fièrement les célèbres falaises de l'Algarbe, véritable image d'épinal de la région. C'est de ce côté-là du village, dans un quartier résidentiel accroché au falaises, que Luca se situe, et d'ailleurs on peut même le voir d'ici. Et il y a deux cas langues qui m'intéressent au plus haut point, celle de Praia Senhora da Rocha, à peine à 300 mètres en contrebas du Luca Portugal, et accessit-il très facilement grâce à un agréable chemin public ombragé, puis quelques marches. Les petites particularités, sur cette falaise calcaire divisant notre plage en deux, se trouve la petite chapelle de Notre-Dame-du-Rocher, datant du 16e siècle, lui donnant un cachet supplémentaire. Allez, moi je suis un ouf, vous le savez, je vais vous retrouver à la plage, mais moi je prends un raccourci. Nous voici donc sur notre plage qui, vous le voyez, est vraiment typique de la région, et surtout parfaitement adaptée aux farnientes et à la baignade, puisque sans vagues. A noter par contre que les transats parasols ne sont pas inclus dans la formule, et que la base nautique ainsi que le beach bar ne font pas partie de l'hôtel, et seront donc en supplément. Côté pratique, pour passer d'une partie de la plage à l'autre, pas besoin de se fatiguer à remonter, un inattendu et improbable tunnel a été creusé dans la roche sous l'église. Par contre, pour les plus d'un mètre quatre-vingts, il va falloir se baisser un tout petit peu. Bref, on peut dire que sur le plan balnéaire, on est super bien lotis, puisque vous l'avez vu, nos clients auront l'embarras du choix en termes de type de plage, avec juste ici ces paysages de calanques entrecoupés de majestueuses falaises, juste au pied du club Luquea, et l'autoroute de Saint-Bleu-Blanc, d'Aramazzo de Perra, accessible en 5 minutes de taxi, ou location de voiture ou scooter, et pour les plus sportifs, 10 minutes en location de VTT, ou 25 minutes à pied. Allez, direction maintenant le Luquea, où je crois que je suis attendu. Hola, bandia, todo fiche ? Bandia, se vini, todo fiche ? Tout bon, et toi, ça va ? Allez, un peu calme. Bon, écoute, si ça te va, c'est vini, je te propose de mettre direction l'hôtel. Bah ouais. Je n'ai pas l'habitude d'arriver par les ports. Ouais, excuse-moi, j'aurais pu passer par le parking, mais écoute, je fais original, comme tout le monde, comme d'habitude. Cette plage est tellement magnifique. Allez, on y va ? C'est parti. Direction l'hôtel. Allez, cool, merci de ton accueil. Mais juste avant d'entamer la visite du club Luquea et de le découvrir en même temps que vous, j'aimerais vous donner quelques infos. C'est un hôtel géré par une grande chaîne hôtelière espagnole très connue, et déjà partenaire de Louque Voyage depuis longtemps. Pour ne pas la citer, il s'agit de la même marque qu'A Tenerife, sur le Luquea Playa La Arena. Mais surtout, c'est un des tout derniers hôtels construits en Algarve, puisque ses portes ont seulement ouvert en 2013, et qu'il vient juste de devenir un club Luquea depuis avril 2015. C'est donc un club flambant neuf, au style contemporain. En revanche, les terrains en Algarve étant hors de prix, l'hôtel a été construit sur 7 étages pour optimiser l'investissement. La compensation de cette grande structure étant de superbes vues sur l'océan et la campagne environnante. Salut, flex ! En remontant des calanques, on tombe immédiatement sur la grande piscine des Dialook, où se concentrent évidemment nos animations. On pourra se vanter d'avoir donc la piscine la plus proche de la plage. Mais son principal point fort étant ces nombreux jeux aquatiques et toboggans colorés qui feront le bonheur des enfants. Allez, je vous retrouve maintenant en compagnie de la charmante Charlotte, notre chorégraphe au Luquea Portugal. Qu'est-ce que tu vas me proposer pendant ma semaine au-delà des grands classiques qu'on trouve dans tous les clubs Luquea ? Alors nous ici, on a vraiment trois activités type portugaise. Donc il y a l'activité Couga, c'est l'atelier cuisine du yes, bien évidemment. Ensuite, deux fois par semaine, il y a cours de langue pour apprendre les bases du portugais. Et il y a aussi, une fois par semaine, l'initiation à la danse, le coup d'or. Mais surtout, le plus important à savoir, c'est que ce soir, 19h15, tous sur la terrasse en blanc pour la soirée blanche. Apéros, repas, danse, tout ce qui s'ensuit. Donc ne pas oublier, 19h15, tous ici, soirée blanche. Eh bien, j'y serai. Elle est toujours très attendue. Je suis toujours très ponctuel comme tu le sais. En plus, je suis déjà en blanc. Ça marche. Merci pour tes explications. Bon courage. A tout à l'heure. Salut. En nous dirigeant vers les chambres et les parties communes, on tombe maintenant sur la piscine internationale qui sera accessible à tous. Elle dispose d'un superbe solarium en gazon, parfait pour les sessions bronzettes et parsemé de transats tout neufs en nombre suffisant. Avec en plus, un petit espace massage très agréable. Bon, tout ça m'a donné soif. C'est l'occasion de vous préciser que vos clients auront accès en alternance à trois bars, dont deux autour des piscines. Un, au niveau du lobby, mais aussi d'un snack bien pratique pour grignoter entre les repas. Et tout cela 24h sur 24. Et vous le savez aussi bien que moi, c'est quelque chose de rarissime sur une destination moyen courrier. Allez, maintenant, je vous propose une petite interview surprise avec un vacancier ou d'ailleurs une vacancière que, évidemment, j'aurais choisi au hasard. Allez, suivez-moi. Bonjour, mademoiselle. Je peux me permettre de vous déranger cinq minutes ? Je voulais juste savoir comment se passaient vos vacances et qu'est-ce que vous pensiez du bouquet à Portugal ? Très bon. Il est parfait, ce club, monsieur. Merci. Ok, bonnes vacances. Allez, maintenant, c'est l'heure d'aller manger et évidemment d'aborder la partie restauration. Avec ces deux restaurants buffés à la déco très moderne, proposons des plats variés, du show cooking et des plats vraiment soigneusement présentés qui me donnent vraiment très envie. Ils proposeront tous les deux les mêmes menus et on aura accès à l'un comme à l'autre, sans restriction, nous permettant de changer de cadre au gré de nos envies. Puisque le premier se situe juste au-dessus de la piscine internationale et le second surplombe la piscine Loupe Voyage avec sa magnifique terrasse Vieux Océan, très prisée par nos clients. Allez, intéressons-nous maintenant aux chambres. Vous le constaterez, elles sont aussi modernes que fonctionnelles et confortables avec une décoration épurée, une télé écran plat et une grande porte-fenêtre donnant sur un balcon de 7 mètres carrés équipé d'un mobilier très design. Et en termes de capacité, elles pourront accueillir jusqu'à 3 adultes et pour les familles, jusqu'à 2 adultes et 2 enfants. A noter aussi qu'il est possible en supplément d'avoir cette même chambre mais cette fois-ci avec une magnifique Vieux Océan latérale qui vaut vraiment le détour. Sans oublier les superbes chambres famille de 36 mètres carrés avec un coin salon séparé de la chambre garantissant une totale intimité, un double balcon et une capacité maximum de 2 adultes et 3 enfants. Vous vous en rappelez sûrement tout à l'heure on m'a invité à une soirée blanche c'est par là-bas que ça se place Je vous rappelle, c'est notre nouveau concept que nos clients adorent une soirée thématique qui je vous rappelle est exclusive aux clients Look Voyage. Sous-titrage ST' 501 Waouh Effectivement, tu ne m'as pas menti, ça vaut le détour. C'est bien de dire. Je vous retrouve en compagnie de Bouba qu'on vient de passer une heure et demie en balade en bateau inoubliable je n'imaginais pas des paysages aussi impressionnants que ça on a longé les falaises on est arrivé au pied du club Lukia ça vaut vraiment le détour. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'Algarve ? Bon, il y a une multitude de promenades d'excursions, de balades à découvrir la première, la côte est tout simplement avec Tavira, Faro, Olao. Ok, pour l'Est ? Voilà, et sinon à la deuxième toute la partie Ouest en commençant par le Cap Saint-Vincent le petit village magnifique de Sylvès La capitale des Morts, c'est ça ? Ouais, Sylvès, c'est bien ça la capitale des Morts et bien sûr Lagos, Chagresse petit village typique, magnifique. Les grands classiques de l'Ouest. Et sinon, en termes d'accès à Albuferra parce que quand même ça, le gros argus c'est la proximité avec le Saint-Tropez portugais vous mettez les choses en place ? Ben voilà, tout simplement à la demande des vacanciers on a mis en place deux navettes pour Albuferra voilà, au départ de l'hôtel c'est à peu près 25 minutes, une demi-heure c'est des navettes vraiment accessibles. Et du coup, beaucoup moins chères qu'en T'Active Oh bien sûr, bien sûr. Et plus pratiques. Et moi qui suis très sportif comme tu le sais qu'est-ce que tu me conseilles dans le coin ? Bon, ben c'est pas compliqué nous, au départ de l'hôtel on a une balade, une petite randonnée jusqu'à Armassau d'Eperra sentier botanique, sentier fleuri super sympathique. Pour découvrir les environs et c'est inclus dans la formule ? C'est inclus dans la formule il n'y a rien à rajouter c'est deux heures de pur bonheur. Ça marche. Et imaginons que je vienne en famille Alors, alors là J'ai entendu parler d'un truc dans l'Algarve et c'est juste à côté donc je vois où tu vas me venir c'est mis donc là c'est zomarine c'est pas compliqué donc papa, maman, les deux enfants c'est du pur bonheur voilà, tout simplement parc d'attractions parc animalier tout ça en œuvre c'est vraiment super sympa et ça peut énormément Un incontournable également Ben vous l'avez vu on a l'embarras du choc en termes d'excursion on a vraiment une multitude de sorties et d'activités on ne s'ennuiera jamais dans l'Algarve Merci Boubac pour tes explications et on va rentrer à l'hôtel maintenant Bien sûr On va bosser un petit peu Ça avait grand plaisir et puis voilà, maintenant on retourne au boulot Salut Boubac Allez, merci, à ta l'heure Bon, je crois que je vous ai tout dit c'est le moment de vous faire un petit récap de tout ce que je vous ai raconté pendant cette vidéo formation et qui font du look à Portugal un très bon produit Premièrement, sa situation à Armachao de Pera à 20 minutes à peine d'Albufeira ce qui en fait un excellent point de départ pour rayonner à travers la multitude d'excursions proposées au départ du club Mais aussi, c'est son cadre exceptionnel au pied des fameuses falaises de l'Algarve et à 300 mètres de deux superbes calanques Le fait qu'il soit tout récent et donc moderne puis se couvert seulement en 2013 Mais aussi et surtout sa très bonne formule tout inclut 24h sur 24 et sa restauration au rendez-vous Sans oublier ces jeux aquatiques et toboggans qui feront le bonheur des familles Et pour terminer des magnifiques chambres très cosy et modernes avec une capacité qui atteindra jusqu'à deux adultes et trois enfants ce qui concerne l'essuie de famille Bref, et pour conclure un club qu'on attendait depuis longtemps et qui s'impose d'orgé déjà comme une valeur sûre des Lucas, moyen courrier Et ouais, c'est déjà fini malheureusement J'espère que l'Algarve et tout particulièrement le Lucas Portugal n'auront plus aucun secret pour vous En ce qui me concerne le tournage étant bouclé et mon vol dans quelques heures vous comprendrez que je m'accorde un petit moment de détente bien mérité d'où ma tenue de vacancier et la session bronzette qui m'attend Je vous dis donc Molto brigade pour votre attention et je vous donne rendez-vous très bientôt dans un futur épisode des Carnets de Look en ma compagnie à la découverte d'une prochaine destination Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada